Deuxième Épitre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1 Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Et ce n'est que juste puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions et dans les afflictions que vous supportez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera au ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses seins et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende dignes de son appel et qu'il accomplisse en vous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ.